Je m'appelle Abdou Doumbé, oui. D'accord. Alors, on nous a dit que c'est votre fils qui est décédé après avoir été blessé par balle. Dites-nous comment ça s'est passé sur le plan. Bon, parfaitement. Bon, moi, le matin, il me disait qu'il partait au balle. Il fallait faire la vitrine. De là-bas, il parait arriver là-bas, il a trouvé que l'atelier est fermé. Au moment où il s'apprêtait à se retourner, il paraît qu'il s'est rencontré avec ce militaire. C'est en ce moment qu'il a eu l'accident. C'est l'information que j'ai reçue. Mais moi, c'est lorsqu'on l'a envoyé à l'hôpital, comme on appelle l'hôpital, Jean-Paul II, que ses collègues m'ont tenu informé. Ils m'ont demandé si c'est moi le père de Sozo, Mama Doumba. J'ai confirmé, oui, je suis le père de Mama Doumba. Ils m'ont appelé. Ils disent que Mama Doumba est blessée. Mais ils n'ont pas été clairs. C'est arrivé là-bas que j'ai constaté. J'ai vu qu'il est blessé par des balles. Donc, j'ai demandé l'avis des médecins qui se trouvaient là-bas. Ceux-ci m'ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent choisir trois d'hôpital. Chino-Guinéen, ou Donka, ou bien Yassidine. J'ai préféré Yassidine. Je l'ai envoyé là-bas. Arrivé là-bas, j'ai contacté les médecins. Ils m'ont proposé une opération. J'ai accepté. Et tout ce qui concernait les médicaments et autres, j'ai tout payé, j'ai mis à leur disposition. C'est devant moi qu'il est rentré au bloc. De 18h à 21h. Après, il est ressorti. Dès qu'il est ressorti, j'ai vu, je l'ai vu. Il parlait bien. Pour moi, ça a réussi. Et pendant la nuit, il se pléait des mots de ventre. Et on me disait qu'il ne doit pas boire. Et là, tous insistés que je le passe de l'eau à boire. Mais moi, j'ai respecté les consignes des médecins. Dès le matin, vers 11h, 12h comme ça, ça a commencé, c'est-à-dire qu'il a commencé à sentir des douleurs. Il me disait, papa, passe-moi de l'eau à boire. J'ai dit, tu ne peux pas te donner de l'eau à boire. Pendant que les médecins m'ont dit de ne pas te donner de l'eau. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Pendant que vers les 18h, il m'a encore appelé. Je suis rentré. Je l'ai vu, j'ai vu son état. Les médecins m'ont dit de sortir. J'ai voulu forcer, mais ils m'ont fait sortir. Quelques minutes après, je me suis rendu compte que l'enfant est décédé. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et l'âge, toutes mes condoléances. Merci. Dites-nous, quel âge il avait ? Il a 18 ans. 18 ans. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait la vitrérie. D'accord. Et il est originaire d'où, s'il vous plaît ? Il est originaire de Pita. Nous, nous sommes d'Umbouya, mais d'origine Pita. D'accord. Dans quelle sous-préfecture ? Je suis dans la sous-préfecture de Bois-Tapé. D'accord. D'accord. Et alors, il est décédé aujourd'hui. Nous vous présentons nos condoléances. Merci. Et dites-nous, qu'est-ce que vous vous demandez par rapport d'abord au corps ? Le corps, bon, j'avais programmé la famille. Vous voyez, combien de fois, les gens sont venus. Mais, le matin, je pensais que j'allais récupérer le corps. D'accord. Mais arrivé là-bas, on me dit que ce n'est pas possible. D'accord. J'ai reçu des instructions de ne pas nous rendre le corps. D'accord. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et au niveau des autorités, puisqu'on sait de toute façon que c'est au niveau des autorités qu'on peut demander qu'il y ait quelque chose, qu'est-ce que vous demandez au dirigeant actuel de la Guinée, s'il vous plaît ? Pour le moment, moi, je ne sais pas. Ma seule que je demande à l'État, c'est de me rendre le corps. D'accord. C'est tout ce qui m'intéresse. D'accord. Oui. D'accord. Et est-ce que vous espérez l'avoir d'ici un peu pour l'intéresser ? Bon, je suis dans les démarches. D'accord. Je suis dans les démarches. D'accord. Je vais voir comment je vais récupérer le corps. C'est tout ce qui m'intéresse. D'accord. C'est ce qui ne m'intéresse pas, autre chose. D'accord. Merci. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Sous-titrage ST' 501